et bonjour à tous je vous retrouve au potager pour une petite vidéo un peu de fond on va parler des graines au potager puis moi je vais vous donner un peu ma vision du sujet et puis des graines que j'utilise alors comme vous avez pu le voir dans nombreuses de mes vidéos pour ce qui est des graines j'utilise vraiment ce qu'on peut trouver le tout venant qu'on peut trouver dans les magasins toutes les marques de base qu'on peut trouver alors là vous voyez j'ai du Vita alors ça c'est une ville morin le paysan Gondian qu'est ce que c'est ça comme marque ça les doigts verts hop je montre ça de plus près voilà c'est quatre paquets que j'ai pris les quatre premiers paquets de mon de ma boîte à graines que j'ai ici hop que je vous ai montré donc voilà c'est le genre de choses que j'achète donc j'achète mes graines je me prends pas trop la tête je prends ça dans les castes au merlin dans les jardis truffo enfin un genre de magasin là également en grande surface ou même chez Lidl ils ont une gamme de graines vraiment très accessible chaque année et je trouve ça fait largement le travail au jardin et je fais quasiment tous mes plans moi-même comme vous ai pu le voir cette année cette année je crois que j'ai dû acheter quelques plantes tomates suite au fait qu'ils aient pris la grêle juste avant les seins de glace quelques plantes poivrons si j'ai dû acheter trois plans de poivrons parce que j'étais un peu courant en plantes poivrons toujours pas dû faire d'ailleurs parce que j'ai une récolte de poivrons vraiment de dingue j'avais pas besoin de ça j'ai acheté une patate douce je crois aussi pour la fermer cette patate douce et c'est à peu près tout ce que j'ai acheté si j'ai dû acheter des petites barquettes de salade de douce salade et puis également une barquette de six fraisiers aussi je crois j'ai acheté pour repiquer dans la fraiserie mais c'est à peu près tout vous avez pu vous suivre la production cette année du potager voyez que clairement je travaille beaucoup à partir de la graine et je fais pas j'achète pas forcément beaucoup de plans mais du coup pour le pour le coup je me prends pas la tête je vais dans les grandes surfaces et j'achète les graines qui sont disponibles pour le coup il ya énormément de variétés en termes de marque on n'est pas du tout dans une sorte de monopole de d'une seule grande marque donc ça c'est du gondian qu'est ce que j'essaye de vous trouver un peu ce que je peux avoir de différents hop alors il ya du laidoit vert aussi je crois laidoit vert ça c'est la marque de hochon la semeuse aussi une marque très bien ça c'est toujours les doigts vert grenial ça c'était un truc j'avais trouvé à jiffy voilà très bien fait aussi le travail tous mes concombres de cette année voilà c'est les graines j'ai trouvé au jiffy en me baladant ça comme marquer c'est quoi il n'y a même pas de marque je suis pas capable de vous dire je vois pas donc ville morin ville morin la semeuse gondian c'est un peu toujours les mêmes marques qui reviennent enfin il ya quand même pas mal de variétés la semeuse là pour les grosses graines ça c'est la graine truffeau voilà la semeuse ça si je me trompe pas c'est la marque lidl là qu'est ce qu'on a d'autre voilà la semeuse sur de la mâche alors le pachoy et le pétzai c'est les deux fois la même marque ça c'est quoi c'est les doigts vert hop voilà je vous montre sans le reflet là toujours encore la semeuse hop donc voilà je me prends pas la tête je j'achète dire que le paysan j'achète voilà les marques qu'on peut trouver en magasin c'est le mérite d'être pratique parce que voilà c'est disponible partout et on peut les acheter pendant qu'on fait nos courses et les magasins sont facilement accessibles on peut également voir les rayons avec toutes les graines alignées et on peut toucher on peut regarder moi je vous avoue j'aime bien l'histoire de juste choisir sur internet sur une page internet j'aime moins que d'être en magasin et de pouvoir choisir parmi tout un étal les différentes colonnes les différentes couleurs tout ça je trouve ça plus sympa le gros souci je trouve avec ces graines là c'est qu'il n'y a pas énormément de choix de variétés on tourne quand même beaucoup toujours un peu sur les mêmes variétés vous allez avoir trois quatre types de courgettes maxi vous allez avoir deux trois radis vous allez avoir deux trois trucs de chaque variété en gros les grandes variétés communes alors vous aurez des prix intéressants mais assez peu de variétés et donc voilà pour l'essentiel de mes graines je me fournis comme ça et vraiment il ya des graines où ça fait vraiment très bien le travail voilà par exemple je vois le paysan du poireau quand on voit la quantité de graines qu'il y a là dedans j'ai de quoi faire des poireaux pour peut-être pour trois à quatre ans avec un sachet de graines qui va coûter deux ou trois euros c'est dire que le coût de la graine dans la culture est vraiment négligeable et on a vraiment des quantités de graines assez assez impressionnante celui-là il est particulièrement bien fourni par exemple tout ce qui est la graine de chou si c'est pareil on a des quantités de graines les graines sont toutes petites il y en a beaucoup c'est vraiment pas la quantité de graines qui est critique alors ça va dépendre des variétés parce que par exemple si vous achetez des graines de potimarron là ça va être beaucoup plus cher et vous allez vite finir votre paquet les graines de radis aussi mine de rien une graine à radis il faut beaucoup de graines pour avoir pas mal de radis et donc ça va dépendre des variétés il ya des variétés qui vont coûter plus cher que d'autres par contre pour des salades par exemple vous achetez un paquet de de graines de salade vous allez avoir des graines pour faire des salades pendant trois à quatre ans et le paquet va vous coûter 1 euro 1 euro 50 donc je trouve ça vaut largement la peine de faire comme ça déjà partir de la graine c'est énorme il faut se dire qu'il ya très peu de gens qui font le potager il ya encore beaucoup moins de gens qui font le potager en faisant leurs plans eux mêmes donc déjà si vous faites partie de ceux qui achetez les graines et vous faites vos plans vous même vous faites partie vraiment d'une petite élite de potagiste on va dire et si en plus vous récupérez vos graines de salade pour faire vos plans de salade pour faire votre potager là vous êtes quasiment tout seul à faire ce genre de choses déjà partir de la graine acheter en magasin moi je trouve que c'est déjà très bien et donc du coup j'ai m'écarter un peu du sujet de où moi je trouve mes graines pour vous parler un peu des autres sujets qui sont liés aux graines et tout ce qu'on peut entendre à peu près autour de ce sujet là il ya le sujet des graines bio j'entends beaucoup de gens dans les chaînes de potager dire qu'ils utilisent de la graine bio moi j'ai rien contre un jeu ça marche très bien il ya pas de souci c'est juste que je trouve que c'est très cher pour ce que ça apporte la graine bio le seul intérêt de la graine bio c'est en gros que vous avez zéro particules de produits chimiques dans votre graine et quand on voit la taille d'une graine je vous sors une graine de choux pétzai la première qui me vient sous la main voilà j'ai une graine de choux pétzai hop voilà voilà la graine imaginez la quantité de produits chimiques que vous importeriez dans votre culture si vous utilisez une graine pas bio par rapport au fait d'utiliser une graine bio je vous laisse regarder la taille du machin voilà même s'il ya un pour cent de produits chimiques là dedans ce qui serait déjà énorme il ya à peu près enfin c'est complètement négligeable en termes de quantité de ce que vous pourriez importer comme produits chimiques dans votre culture le fait d'utiliser des graines pas bio donc le seul intérêt en fait du bio c'est de se dire que on va contribuer du coup à ce qui est des cultures bio au niveau de l'agriculture mais ça sera pas le même il y aura pas plus d'impact que si vous achetez du pain bio vos radis bio au magasin au genre de choses peut-être même moins je pense parce que pour le surplus d'euros que vous allez mettre pour avoir des graines bio plutôt que des des graines pas bio je pense que si vous achetez par exemple des légumes bio plutôt que des légumes pas bio vous interviendrez sur une surface de culture plus importante qu'en favorisant la graine bio plutôt que la graine pas bio alors après voilà c'est à chacun de voir il n'y a pas de souci particulier avec les graines bio c'est juste que je trouve que c'est très cher pour ce que ça apporte de plus alors pour ce qui est de la graine bio faut savoir que la génétique de la graine de toute façon est la même qu'elle était cultivée en bio ou en pas bio les gènes de la graine sont les mêmes alors après on peut se poser la question de l'épigénétique on en reparlera un peu plus tard c'est un sujet qui est très à la mode un peu dans le monde du naturel genre de choses il ya effectivement peut-être l'aspect plus épigénétique le fait qu'il certains gènes qui s'activent et d'autres noms dans le fait de cultiver en bio en pas bio mais bon la génétique reste la même donc vous n'allez pas changer votre variété dans le fait qu'elle soit cultivée en bio ou pas en bio surtout que comme je voulais expliquer dans la vidéo sur les graines f1 les variétés sont stabilisées c'est pour ça que d'une génération sur l'autre on a toujours le même genre d'individus c'est à dire qu'il ya plus vraiment beaucoup de variétés génétiques dans le génome de ces variétés légumières qu'on cultive il ya un taux d'homozygotie qui est très élevé proche de 100% de sorte qu'il ya pour chaque gène il ya plus qu'un seul même allèle sur les deux brins d'adn et donc du coup il n'y a pas de variétés génétiques au sens où la plante pourrait s'adapter et donc on a de toute façon le même génome au niveau de la plante et par contre un point important c'est que si vous voulez pouvoir dire que vous cultivez vraiment intégralement en bio avec le label agriculture biologique il faut avoir des graines bio ça c'est obligatoire donc moi d'ailleurs au jardin je ferai sûrement une vidéo à ce sujet là mais moi je considère que je cultive en bio tout ce que je fais est autorisé en bio même certains trucs peuvent paraître polémique pour certains les bâches le fer à molle tout ça c'est autorisé en agriculture biologique il ya zéro souci le seul truc qui pourrait faire qu'on pourrait dire que je suis pas en agriculture biologique c'est le fait j'utilise pas des graines bio puisque l'agriculture biologique demande à ce qu'on utilise des graines et des plants bio moi c'est pas le cas je trouve que le jeu en vaut pas la chandelle c'est beaucoup trop cher et ça pourrait exclure des gens du potager d'ailleurs faire du potager une sorte de petit luxe pour gens un peu bourgeois bohème genre de choses j'ai rien contre eux mais dans l'idée de démocratiser le potager j'aime mieux de l'idée d'avoir des graines accessibles pas trop cher dans les supermarchés pour que tout le monde puisse y accéder et que ça soit aussi une manière de faire des économies pour les gens et pas juste le plaisir de manger ses propres légumes mais qu'on puisse y trouver également un intérêt financier pour soi même et du coup utiliser des graines standards normales moi je trouve ça vraiment très bien alors après la question des graines hybrides f1 je vous ai fait une vidéo sur le sujet ce qu'est une graine hybride f1 moi j'en ai essayé quelques-unes au potager une qu'on aime bien notamment c'est la super steak hybride f1 qui est un peu comme une coeur de bœuf en termes de goût de texture c'est un peu pareil par contre on a des tomates qui sont vraiment énormes c'est assez sympa c'est assez productif comme plan et ça résiste bien aux maladies donc ça c'est typiquement le genre d'hybrides qu'on met au jardin après j'en mets pas tant que ça des hybrides au jardin parce qu'il ya assez peu de variétés en fait qui se prêtent au potager familial la plupart des hybrides ont été développés dans une logique de favoriser des plans le plus robuste facile à transporter et qui résiste le mieux dans le temps en termes de conservation c'est pas forcément ce qu'on cherche au jardin donc c'est des variétés qui ont été développés plus dans un logique d'industrie de commercialisation après si jamais ils se mettent à développer des hybrides f1 vraiment dans une logique gustative et d'avoir des légumes rigolos des choses vraiment sympa pour les jardiniers amateurs moi je sais pas du tout quelque chose que j'exclus en attendant à part voilà quelques tomates j'ai pu trouver vraiment sympa je crois qu'au niveau des aubergines aussi il ya des variétés sympa j'en ai si une ou deux effectivement les plans sont plus gros plus productifs je pense qu'au niveau des poivrons enfin les solanacées ont pas mal été travaillé dans les hybrides f1 et je pense que là il ya moyen de trouver des semences intéressantes mais au global ça reste clairement à la marge aujourd'hui les hybrides f1 par deux trois trucs pour m'amuser c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise en masse mais c'est pas quelque chose que j'exclus quand même à savoir la semence est très cher je trouve par rapport aux semences normales mais bon si les rendements sont améliorés qu'on s'y retrouve au final dans le le rendement de la culture pourquoi pas moi j'ai pas de souci avec ça si on est en compréhension c'est par derrière et qu'on a on a quelque chose en plus qu'on n'aurait pas avec les semences habituelles alors après va y voir les graines d'associations type cocopélie vous avez sûrement entendu parler c'est la plus connue mais je crois qu'il y en a d'autres alors il ya tout un discours très politique avec ces associations là que je trouve relativement exagérée et alors que par contre il ya des choses très intéressantes dans ce qu'elles font et que je n'ai plus pas forcément énormément dessus alors elles sont plus ou moins dans la légalité elle propose des légumes qui normalement sont pas autorisés il ya toute cette histoire de catalogue de semences qui autorisent et à la vente vous avez sûrement entendu parler si vous êtes dans le monde du jardinage c'est quelque chose qui est assez connu mais donc normalement il ya un catalogue autorisé de semences et il n'y a que les semences dans ce catalogue qui ont le droit de commercialiser et ces associations là militent justement pour pouvoir commercialiser des semences qui sont pas au catalogue et le fait d'inscrire les semences au catalogue coûte relativement cher quand même plutôt cher d'ailleurs je crois que c'est lancé ce compte en dizaines de milliers d'euros et donc du coup ce qu'ils font c'est qu'ils continuent de commercialiser ses semences mais de manière plus ou moins illégal en c'était plus ou moins illégal mais ils ont fini par gagner je crois en france ça a été autorisé mais je crois que l'europe a remis la main dessus pour dire non non attention on a assez interdit il faut que ça soit au catalogue en moi je trouve beaucoup si histoire de catalogue peut-être ça c'est raison d'être pour les grandes cultures l'industrie tout ça mais pour les particuliers franchement qu'on puisse s'amuser à voir des variétés très différentes de couleurs différentes de formes différentes de goûts très variés je trouve ce serait quand même vraiment bien dans l'optique de laisser les petits jardiniers amateurs dans leur jardin s'amuser au moins ça que ça soit autorisé franchement ça fait de mal à personne et donc ces associations là sont très intéressantes alors les graines sont très chères j'irai pas acheter du radis de 18 jours chez cocopéli mais pour trouver des variétés qui sont pas trouvables ailleurs mettre de l'originalité au potager avoir des tomates un peu rigolote des concombres de toutes les formes des courges aussi toutes les formes c'est pas j'ai pas on pourrait penser que j'aurais un discours très négatif sur ce qu'ils font moi je trouve qu'il ya un vrai travail de diversité au niveau de ce qu'ils proposent les graines sont chères mais par contre on accède du coup à des variétés qu'on ne peut pas trouver ailleurs et c'est vraiment une manière de mettre un peu de fun au potager puis des choses très différentes très variées alors après leur truc justement c'est pas faire du tout d'hybrides f1 donc l'idée c'est qu'on peut récolter les graines et puis les reproduire d'une année sur l'autre bon selon les types de graines c'est plus ou moins facile on en reparlera plus tard alors ces derniers temps avec la permaculture l'idée qu'on peut adapter du coup les semences à notre potager c'est quelque chose qu'on entend beaucoup revenir c'est qu'il faut trouver du coup des plans de variétés anciennes stabilisées qu'on peut reproduire d'une année sur l'autre et en les reproduisant d'une année sur l'autre on finit par les adapter à nos méthodes de jardinage à notre terrain il ya quelqu'un d'assez connu qui s'appelle pascal pot aussi qui vend des tomates qui ont été rendus très peu gourmandes en eau par habituation de génération en génération l'idée étant de travailler sur ce qu'on appelle l'épigénétique alors la génétique c'est vous avez votre génome avec vos gènes et cela ils sont fixés puis vous transmettez vos gènes de père en fils ou de mère en fille aussi ça marche ça marche aussi pour les filles c'est pareil et donc vous transmettez vos gènes et c'est quelque chose de fixé l'épigénétique ça serait une sorte de surcouche supplémentaire qui viendrait s'ajouter dessus qui serait pas permanente qui pourrait s'activer ou se désactiver et se transmettre sur une deux trois générations qui permettrait en fait d'activer ou de désactiver certains gènes ils sont présents dans le génome mais par contre les allèles de ces gènes là se s'exprime ou ne s'exprime pas selon que l'épigénétique viennent allumer ou éteindre les gènes alors cet allumage ou c'est cette extinction des gènes se fait notamment par la méthylation des bases azotées c'est à dire que vous allez avoir au lieu d'un hydrogène sur une base azotée vous allez avoir un ch3 qui va se mettre et ça va faire un peu comme une sorte d'interrupteur qui va plus ou moins activer ou désactiver cette partie là du génome et cette méthylation va pouvoir se transmettre sur quelques générations ce qui est intéressant avec ces théories là c'est qu'on revoit revenir en fait un peu les premiers débats qu'il y avait eu avec la génétique ou au départ il y avait la marque par exemple qui expliquait que les girafes du coup comme elles allaient chercher les feuilles qui étaient en hauteur des arbres et s'allonger le coup et transmettait du coup le fait que leur coup s'allonge à leurs descendants c'était la théorie du lamarquis mais après darwin est arrivé en disant c'est pas comme ça que ça fonctionne il ya des mutations génétiques et les mutations sont plus ou moins favorisés selon qu'elles sont adaptées du coup au milieu et c'est celle là du coup qui vont avoir plus de chances de s'imposer avec cette épigénétique on revoit revenir en fait du coup l'idée que les girafes ont le coup qui s'allonge et par contre c'est pas quelque chose qui reste durablement c'est ça peut s'activer sur une deux ou trois générations selon le stress de l'environnement autour le génome va s'activer ou se désactiver par endroits et ça va avoir une certaine persistance dans le temps donc toute cette idée du coup d'habituer les variétés à notre manière de jardiner à notre environnement ça s'appuie beaucoup je pense sur l'épigénétique plus que la génétique après j'ai plutôt dans l'idée comme c'est très exagéré en termes d'impact qu'on peut s'imaginer un peu dans le monde de la permaculture genre de choses d'impact réel en fait de l'épigénétique sur la capacité des plantes à s'adapter c'est souvent d'ailleurs que dans ce monde là je trouve qu'on exagère beaucoup les choses qui arrangent d'un point de vue qualitatif on les exagère d'un point de vue quantitatif c'est par exemple la même chose pour les associations de légumes le fait de mettre les poireaux à côté des carottes qui se protège mutuellement le jour où vous avez un vol de la mouche du poireau de la mouche de la carotte vous avez beau avoir planté leurs copains à côté ça va pas les protéger donc voilà c'est des choses qui sont très exagérées je pense dans cette vision là de la culture du potager mais bon elles existent quand même mais voilà faut pas non plus s'imaginer que vous allez transformer votre tomate qui ne sont pas du tout fait pour votre terrain en bête de concours parce que vous les aurez cultivé d'une année sur l'autre et c'est intéressant parce que cette logique un peu on voit il y avait eu ce débat la marque darwin au départ qu'elle était plus ou moins tranchée et qui revient un peu avec l'épigénétique on retrouve un peu la même chose autour de la théorie de l'humus et puis l'yebig les plantes alors au départ il disait que les plantes se nourrissaient surtout du fait d'avoir du carbone dans le sol c'est ce qu'ils pensaient et après il y a l'yebig qui est arrivé qui a dit non non ce qu'il faut c'est de l'azote du phosphore du potassium et sous forme minérale vous pouvez faire pousser des plantes dans quasiment d'endurien du vent que vous leur donnez en solution dans la solution du sol de l'azote du phosphore du potassium ça va pousser et effectivement jusqu'ici on se rend compte que l'yebig ça marchait bien mais on commence à comprendre aussi que les plantes sont capables de manger de manière directe en fait des acides aminés par leurs racines et de s'alimenter directement au carbone par les racines donc on voit que la théorie de l'humus revient aussi également un peu de la même manière que la marquisme revient avec l'épigénétique alors dans les choses intéressantes à faire avec les graines mais c'est d'ici de faire ses graines soi-même et bon moi j'ai mis du temps à m'y mettre mais je commence à essayer de m'y mettre donc là par exemple j'ai récupéré les graines d'oeillets d'inde cette année suite à la vidéo que je vous ai faite sur les oeillets d'inde voilà j'en ai récupéré pas mal comme vous pouvez le voir c'est tellement une graine facile à récupérer qu'est-ce que j'ai récupéré de la coquelourde aussi qui pousse pas mal aussi autour de moi je pense que je vous ferai une vidéo aussi dessus c'est une fleur intéressante et bon voilà j'ai peut-être essayé de me mettre à récupérer quelques graines alors ça ça va vraiment dépendre des types d'espèces des graines qui ont réputé très facile à récupérer par exemple les graines de tomates la tomate est un légume auto-gamme en fait qui se croise pas avec ses voisines la fleur se pollinise elle-même et donc du coup il ya conservation du génome il n'y a quasiment pas d'hybridation donc c'est typiquement c'est une graine qui est très facile à récupérer la graine de tomate après c'est un coût également de graines qui est tellement faible que ça vaut pas forcément le coup il ya des graines sont très dures à récupérer je trouve typiquement j'ai essayé de récupérer des graines de radis une fois je trouvais ça très compliqué à obtenir quand on voit le coup à une graine de radis je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle il y en a qui sont même quasiment impossible à avoir si vous faites plusieurs types de courges dans votre potager vous allez avoir de l'hybridation entre les différents types de courges et vous pourrez pas obtenir du coup avec des potimarron des graines de potimarron et ainsi de suite alors il ya plusieurs variétés il ya plusieurs familles de courges qui s'hybrident pas toutes entre elles enfin globalement si vous faites plein de courgettes plein de courges différentes vous allez avoir l'hybridation entre entre elles et puis vous obtiendrez pas du coup des légumes qui correspondront à ce que vous avez planté donc c'est toujours dans cette même logique de faire du potager efficace le mieux étant l'ennemi du bien c'est une phrase que j'aime bien vous mettre en commentaire donc essayer de faire des choses qui soient intéressantes d'un point de vue financier puis en temps donc faire ses graines soi même c'est pas forcément la chose vers laquelle je viens spontanément sauf si c'est vraiment très facile à faire moi je trouve que grainetier mine de rien c'est un métier c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps d'ailleurs que les il ya des gens qui se sont spécialisés dans le fait de faire les graines donc les autres les cultivent et je pense c'est pas pour rien c'est que vraiment c'est quelque chose de pas forcément évident je trouve c'est un métier très différent d'ailleurs que de cultiver directement les légumes ou de cultiver pour avoir les graines qui permettent d'avoir les légumes donc bon à chacun son truc moi je trouve que mine de rien on a accès à des graines vraiment intéressante partout dans le commerce j'avais pas vu cette marque là encore c'est d'or à des graines vraiment intéressante de qualité à des prix très raisonnable donc le mot je trouve le jeu en vaut pas la chandelle forcément de faire ses graines soi même donc moi pour l'instant je préfère clairement faire appel à tout ce qui est accessible dans les dans les magasins et on a vraiment beaucoup je trouve déjà un choix de variété qui est quand même super intéressant voilà une autre f1 que j'avais acheté cette année la marta hybride f1 et qui a super bien marché pour tout donc voilà c'était une des autres f1 que j'avais essayé et pour le coup pas déçu de ça c'était vraiment assez efficace comme comme variété et alors que je tombe sur les graines f1 alors je j'en profite du coup pour faire un dernier petit point sur un sujet là que l'un de vous m'avez poussé en commentaire sur la vidéo sur les les graines f1 comment fonctionnaient les graines f1 sur un reportage de cash investigation expliquait du coup comment il faisait les graines f1 dans les pays pauvres notamment en exploitant beaucoup la main d'oeuvre des enfants et puis des femmes notamment vous voyez un reportage qui se passait en inde et c'est quelque chose auquel on pense pas forcément c'est les conditions de travail des gens qui font les graines moi je suis du potager l'idée c'est de faire du bon légume pour la famille j'ai pas envie que pour que mon paquet de graines il coûte 2 euros 50 au lieu de 2 euros 80 qui est des gens qui soient exploités quelque part dans le monde donc si les moyens d'avoir un petit tampon à la belle quelque chose qui me garantissent à un mois petit à particulier ben que voilà il n'y a pas de les conditions de travail derrière pour fabriquer ses graines soient corrects ben moi j'aimerais bien franchement parce que j'ai pas envie que au potager je me retrouve à faire des économies de bout de chandelle en exploitant des malheureux dans le monde donc j'ai vu ce reportage voilà je vous mets le lien ici vous pouvez toujours jeter un oeil c'est assez intéressant et visiblement c'était quand même très lié à la fabrication de graines f1 qui demande beaucoup de main d'oeuvre parce que typiquement sur une tomate il faut enlever les étamines dans la fleur pour du coup la polliniser avec un pinceau avec le pollen d'une autre tomate pour faire faire le croisement des variétés donc ça demande beaucoup de main d'oeuvre et du coup ils font ça dans les pays pauvres et donc ça c'est vraiment pas quelque chose qui milite pour les graines f1 si elles sont fabriquées dans ces conditions là c'est pas quelque chose pour le coup que je conseille après voilà je sais pas de je sais pas exactement comment sont faites toutes les graines f1 visiblement il ya certaines qui sont faites comme ça et il n'y a pas forcément moyen de savoir du coup quand on achète de la graine f1 si ça vient de ces filières là ou pas voilà c'était en gros ce que j'avais à dire sur les graines au jardin voilà je tiens quand même à conclure et à rappeler que le fait déjà de faire ses plans soi même à partir de graines quand même vous les achetez en magasin ça fait déjà de vous à priori une ultra minorité déjà les gens qui font le potager sont peu nombreux ceux qui font leurs plans eux mêmes sont encore moins nombreux et moi j'estime que c'est déjà très bien de voilà partir de la graine on pourra toujours trouver à faire toujours plus toujours plus extrême il ya un moment faut savoir arrêter la barre parce que on va passer toute notre année à faire une seule culture et ramasser deux légumes si vraiment après il va falloir jardiner plus d'outils plus rien même mettre un peu de compost ça sera interdit parce qu'il faut de l'essence pour aller chercher enfin bon si à un moment on veut vraiment être dans le purisme intégral dans le cultif plurien là j'ai un grand potager qui produit énormément c'est possible parce que je fais des aménagements raisonnables avec voilà la contrainte du réel et dans ces aménagements là il ya le fait d'acheter ses graines en magasin et comme je trouve que faire ses plans soi même déjà c'est une belle réussite voilà c'était donc ma vidéo sur ma vision un peu de la graine au potager comment je vois la chose donc de la graine de supermarché pas bio de base c'est l'essentiel de ce que j'utilise au jardin et puis à la marge quelques hybrides f1 sur les solanacées quelques graines rigolotes qu'on peut trouver dans les associations des variétés un peu un peu bigarré un peu un peu amusante quelques graines que je fais moi même également pour essayer de commencer à m'y mettre un peu et voilà c'est à peu près tout bon écoutez c'est la fin de cette vidéo si vous avez apprécié n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner si vous l'êtes pas encore et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo 1